Après avoir testé les Acid Tracks sur le circuit de Brest, en immersion au guidon de ma moto, j'en étais arrivé à la conclusion que le circuit était accessible à toutes et tous. Après les débutants, caméra et micro à la main, j'ai enclenché la première, pris la route en moto pour les Acid Tracks sur le circuit de l'Ednon. Je suis allé à la rencontre de Kevin et Brian, deux pilotes racing, Sébastien, pilote et coach, Cédric de GM Compétition, Sandra et Denis pour les photographes, et Steve, l'une des licornes de l'organisation. Alors, vous aussi, enclenchez la première et suivez-moi. Brouillard, contrôle technique, sonomètre, puis l'orage fut l'occasion pour certains de monter leurs pneus pluie et de faire quelques tours de circuit. Mais le soleil du sud est vite revenu pour sécher le bitume et combinaison, rendre les sourires à ceux qui l'avaient perdu. Kevin et Brian roulent en championnat WERC d'une lope depuis l'année dernière. Ils nous racontent en quelques mots leur passion, le circuit, les Acid Tracks. La moto sur circuit, à quoi ça sert ? Des fois, quand on se lève le matin sur les paddocks, on se pose la question quand même. C'est quand même un sport débile. Non, c'est une passion. C'est une passion, c'est une grande famille. Ça permet aussi d'apprendre à rouler, à chercher un peu les limites avec soi et avec sa machine aussi. Chose que sur route, on ne peut pas faire. Et voilà, entre guillemets, sans danger. Parce qu'on a toujours le risque de se blesser, de chuter ou autre. Mais on n'a pas de voiture qui arrive en face, on ne finit pas dans un arbre ou dans un trottoir. Donc c'est vrai qu'on est quand même plus libre. C'est aussi un moyen de tester des motos. On ne sait jamais ce qu'on fait l'année d'après. Donc là, on a la possibilité de pouvoir tester des nouvelles motos, dernière génération. Et on peut le faire dans un cadre sécurisé, sans se prendre la tête, sans les radars et en sécurité. Donc pour ça, c'est vraiment cool. Il y a des bons pilotes comme Sébastien Fraga qui roule en FSBK justement. Donc ça roule vite et puis c'est sympa de pouvoir bénéficier de ses conseils. Et puis voilà, ils connaissent bien les circuits. Donc des conseils de position, de trajectoire et autres, c'est vraiment sympa. Sébastien Fraga, du haut de ses 19 ans, pilote moto avec un palmarès du tonnerre, est l'un des coachs. Il nous en parle avec passion et sourire. Ça fait déjà quelques années que je fais du coaching pour eux. Et c'est vraiment sympa parce que les gens, ils nous donnent un retour vraiment positif. Parce que déjà, c'est gratuit. Ce n'est pas toutes les organisations qui font du coaching gratuit. Et il y a vraiment beaucoup de coachs qui sont vraiment à l'écoute des gens, qui essaient de les conseiller au mieux possible. Et non, je trouve que cette formule est vraiment top pour ceux qui viennent rouler. Que ce soit du débutant ou pilote un peu plus confirmé déjà. C'est vraiment pour tous les niveaux, tous les âges, toutes les motos. Donc c'est vraiment une bonne formule. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup de rigolade. On se met vraiment bien avec toute cette équipe. Ils sont vraiment cools. Et après, forcément, on roule aussi. Donc quand on roule, on est sérieux. Mais dès qu'on pose les casques, les motos, tout le monde rigole ensemble. Et c'est vraiment une ambiance qu'on retrouve qu'ici. Enfin, j'ai envie de dire, c'est vraiment une ambiance familiale en fait. Malgré toute l'attention que l'on porte à nos deux roues, ou suite à une chute, les défaillances mécaniques pourraient nous arrêter et compromettre nos journées y tant attendues. Cédric, de GM Compétition, propose ses services et conseils. On peut arriver avec juste un changement de roue, un changement de pneu ou une vérification de plaquette. Au-delà qu'on s'est retrouvé à Vaison, à fabriquer une durite en alu pour mettre un thermostat dessus parce que la personne avait une, je ne sais plus la marque réellement de la moto. Mais je crois que c'était une Benelli. Donc des pièces qui ne se trouvent même pas commercialement facilement, on va dire comme ça, et qu'on a réussi à le faire rouler durant toute la journée. C'est des passionnés. On va dire juste simplement des passionnés. J'en ai fait des roulages avec diverses organisations et ce qu'ils présentent, on va dire, aux tarifications qu'ils ont et avec comme Ronny, comme moniteur et autres, c'est juste, franchement, pour les débutants, c'est juste la classe. On va dire, pour apprendre, ils sont là. Ils sont à l'écoute, ils sont jovials, ils ne se prennent pas la tête comme certains ou ils pourraient se prendre la tête pour un oui à un non et autres. Là, c'est vraiment la rigolade. Mais tout en étant sérieux. Il faut penser à être sérieux parce qu'on va dire, dans le domaine de la piste, il faut être sérieux quand même, mais ils arrivent à faire la part des choses. Ils s'appellent Denis, Thierry, Sandra et Malo. Vous les avez certainement croisés sur les paddocks, chargés de technologie, sous un soleil de plomb ou une averse. Ils ont pour mission de figer l'un des instants de votre vie. C'est un gros boulot, gros boulot de préparation déjà pour essayer de connaître le circuit, parce que bon, on n'est pas motards, on n'a jamais roulé sur circuit, alors bon, Sandra, elle en parlera mieux que moi. Et surtout, c'est de voir un peu les points où on peut se mettre. Donc, connaissance du circuit, voir les points où on doit se mettre, et évidemment, prendre des consignes de sécurité. Sur l'ordinateur, on va reprendre toutes nos photos, on va évidemment jeter toutes celles qui sont floues, qui ne sont pas bien, et on va vraiment faire un tri. Et puis, retravailler, ça peut être retravailler légèrement les couleurs, une luminosité. Si on se trouve peut-être un peu trop loin, par rapport à nos objectifs, de cropper ce qu'on appelle, c'est faire rapprocher le sujet, pour que les gens puissent avoir un maximum de plaisir, parce que oui, on retransmet en fait un moment, un passage. Alors, il y a certaines personnes qui vont regarder leur position ou comme ça, mais c'est aussi toute l'émotion qui est ressentie quand on est sur circuit, la vitesse, l'adrénaline, et d'essayer, même par une image, de refléter tout ça, donc d'avoir une image qui a l'air dynamique, et qui montre quelque chose de plus que juste une moto qui passe. Steve, l'une des licornes organisateurs, rédacteur d'Acide Moto, nous raconte avec dynamisme cette histoire de potes de moto sur circuit, les Acide Track. Il y a trois ans, en fait, on a décidé plus ou moins avec Marc et Alex de tenter l'expérience d'un nouveau circuit qui a été Vaison. Il s'est passé qu'en fin de compte, on a un petit peu créé un fil rouge pour nos sorties Acide Track, qui s'est révélé en fin de compte être le futur de nos sorties qu'on connaît actuellement. Donc voilà, ensuite de ça, l'année suivante, on a continué avec deux sorties annuelles, donc Bresse et Vaison, et on a décidé d'évoluer cette année, donc en rajoutant quelques circuits en plus, à savoir que, ben voilà, on fera sur l'ensemble de l'année deux sorties à Vaison, la sortie à Bresse, on a innové avec Alès, et comme ici, le superbe Tracé de Léman. Pour 2019, c'est en travail, on ne va pas tout vous dire, parce qu'il faut bien qu'on vous réserve des surprises quand même, mais oui, on travaille pour voir éventuellement, peut-être pour des plus gros circuits, pour multiplier certaines sorties, donc voilà, mais c'est vrai que c'est un travail qui demande pas mal de réflexion, qui demande beaucoup de choses, de mise en place, donc on a commencé à travailler sur 2019 actuellement, sans pour autant déjà pouvoir fixer quelque chose là maintenant. Il faut y goûter aux Acide Track, non pas parce que je fais partie du staff organisateur, mais parce que je pense que réellement, on a réussi à faire un truc assez sympa au niveau de l'ambiance, du reste, les gens qui essayent reviennent, c'est pas pour rien. Maintenant, le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense aux Acide Track, c'est plaisir. Voilà, plaisir, on se fait plaisir, on en prend et on essaie d'en donner, donc voilà, voilà notre objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada